Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, mon Dieu, Tom. Arrière, 10 milliards en liquide. Ne parlez pas. En argent liquide. C'est l'homme. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Tom Bishop travaillait dans l'ombre sur cette affaire depuis deux mois. Il avait mission de recueillir des informations sur certains groupes d'extrême droite. J'espère qu'il ne s'agit pas d'une bande de terroristes cherchant à financer leur organisation. Oh. Non, ceux-là se contentent de peindre ici et là des croix gammées pour terroriser le bourgeois. Rien de plus. Mais il vous a appelé ce matin terrorisé. Et j'ai envoyé quelqu'un immédiatement. Il ne vous avait donné aucun détail ? Malheureusement, non. On est arrivé trop tard. Je ferais peut-être mieux de confier la suite à l'un de nos autres services. Le mien peut faire face, monsieur. Je sais. Je l'ai dit au premier ministre. Qui avez-vous sur le terrain ? Je tairai leur nom, monsieur. Pourquoi ? Pour une question de sécurité. En ma qualité de chef du service de sécurité de notre premier ministre, vous pourriez vous permettre, je suppose, de faire une exception. Alors, alors. Écoutez, je viens de perdre un de mes meilleurs inspecteurs. Je ne donnerai pas de nom à qui que ce soit. Pas même au premier ministre. Pas même si cela doit me coûter mon poste. Dites-vous qu'un cas d'échec, monsieur le superintendant, ça pourrait se produire. Ça ne va pas ? Je ne sais plus quoi penser. Tom était un policier très expérimenté. Il s'est fait avoir. Ça arrive à tout le monde. C'est quel appartement ? La prochaine porte à gauche. Vous pouvez au moins me dire ce qu'on est venu ici. C'est venu chercher ici. Des milliards. Des milliards de pommes de terre, de dollars, de livres. C'est un casse. Le plus grand casse du monde et de toute l'histoire. Sans aucun doute, à nous d'essayer d'y voir clair. Tiens, un apertoir. Ce morala, ce n'est pas un casse. Et qu'est-ce que c'est ? Pas creusez-vous la tête. À l'époque actuelle où tout le monde vit au rythme de l'ordinateur, qui aurait l'idée de garder, je vous le demande, des milliards de je ne sais quoi comme ça à n'importe où. Et si ce n'est pas un casse, qu'est-ce que c'est ? Vous allez me le dire. Un casse. Hé. Quoi ? C'est la petite amie de Tom Bishop ? Non. Pourquoi vous en êtes si sûre ? Je travaillais avec lui avant que vous ne débarquiez. Et alors ? Ça veut dire que je le connaissais bien. Ah. Vous avez compris. Non, Dempsey, vous ne comprenez rien du tout. On faisait seulement équipe et rien de plus. Cette fille, je ne l'ai jamais vue. Mais sans blague arrière, vous croyez que ça prend ? C'est une jolie fille. Et vous ne savez pas qui elle est ? Non. Mais vous savez qu'elle n'était pas son amie. Alors ? Tom n'était pas intéressé par les femmes. Ah. Oh. Mais il avait sa photo. Il aimait peut-être faire l'amour en cachette. Peuyez m'excuser si je ne goûte pas à la plaisanterie. Mais je viens de perdre un ami. Et je ne sais pas pourquoi. Eh bien, moi, je parie que cette fille le sait. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'inviterais volontiers à dîner. Non, je vais parler de la maison. Hum. C'est cette voiture. C'est elle. La sienne. Mais c'est avec elle que le gros type a démarré quand il a pris la fuite. Non, je me charge du prince charmant. Et moi, de la balle au bois dormant. C'est amusant. Tout le monde. C'est un moment de te f遊is. C'est un moment de te fous. C'est un moment de te fous. C'est un moment de te fous. Sous-titrage MFP. ... ... Peux-vous chercher quelqu'un ? Oh... Non, non, personne en particulier. Puis-je savoir qui vous êtes ? Oh, c'est sans importance. Ça devrait aller comme ça. Excusez-moi. Vous pourriez peut-être m'aider, je suis perdu. Vraiment ? Oui, je roule depuis des heures et je tourne en rond. C'est seulement pour un petit renseignement. Je cherche la tour de l'ombre. Vous en êtes loin. Et je doute fort que vous soyez perdu. Ben disons que troubler serait le mot juste, je vous trouve très joli. Fichez-moi la paix. Non, je vous prie d'excuser mon audace, mais je tenais tellement à faire votre connaissance. C'est une voiture agréable à conduire. Vous voulez dire pour une femme ? Pour n'importe qui. Ma première voiture a été une Buick, un Brake, un modèle 1958. Je l'appelais l'éléphant. Je suis désolée, Jim, mais les autos ne m'intéressent pas. Ah, vous conduisez celle-là et vous dites que ça n'a aucun intérêt pour vous ? Elle n'est pas à moi. Elle appartient à mon tuteur. Votre tuteur ? Mais qui est-il ? Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que ça vous arrive souvent ? Souvent quoi ? Mais d'offrir à une personne que vous ne connaissez à peine un repas aussi cher. Ah, mais c'est pas vous qui payez. Je ne vais pas vous rappeler longtemps. Le temps de prendre un verre. C'est moi ! Venez, je vais vous présenter à mon tuteur. Adria ? Voici Jim. Enchanté, monsieur. Moi de même. Je me demande pourquoi vous m'avez invité à petit déjeuner. Pour essayer de trouver une solution au problème. Il n'y en a qu'une. Dira speaking la vérité sur l'INSEE à la première occasion qui se présente. Et il va s'empresser de tout raconter à l'étage au-dessus et on n'aura plus qu'à tirer un trait sur l'affaire. Tom Bishop sera mort pour des prunes. Un paranoïaque. Voilà ce que vous êtes. Non, un réaliste qui a bien appris sa leçon. Ben plus, j'en ai rien à faire, moi. C'était votre ami, pas le mien. Ce qui veut dire ? Que peut-être vous lui devez ça. On se doit mutuellement assistance au sein d'une équipe. Même entre ex-coéquipiers. D'accord. On peut peut-être garder le secret quelques jours encore. Il n'y a rien à faire. Winton Direct Marketing Service. Quoi ? Là où j'ai suivi l'ami de l'INSEE. De l'INSEE ? Oui, d'INSEE, que j'ai suivi hier, le prince charmant. Pendant que de votre côté, vous faisiez la cour à la belle au bois dormant. La belle au bois ? Ah, Laura. Je ne trouve pas la connexion entre cette société, l'INSEE et les 10 milliards. Et vous, Dempsey ? Bon, écoutez, j'ai assez d'affaires comme ça avec mes propres recherches. Je voudrais bien retrouver la photo du gros type qui s'est enfui en voiture. Et pas n'importe laquelle. Celle d'une jolie fille qu'on rencontre un peu partout. Sans oublier l'homme au manteau rouge. Ah ! Vous faites toujours partie de l'équipe. Charles s'était forcé de me rassurer à ce sujet depuis le début de la semaine. Vous croyez en vacances ou repartis pour les États-Unis, ce qui ne me déplairait d'ailleurs pas. Vous avez reçu notre rapport ? Oui, je viens de le lire. Je le trouve très incomplet. Et j'espère en recevoir un autre plus satisfaisant dans les deux jours. Oui, monsieur. Eh bien, cette connexion. Vous ne voyez aucune connexion ? Non. Pas moi non plus. Et voilà. Bonjour, monsieur Dosset. Qu'il demande ? Moi, monsieur. C'est pour une place ? Non. Je peux faire quelque chose pour vous ? Je crois que vous pouvez. Je cherche un certain Livingstone. Le qui, Livingstone ? Pourquoi ? Où est-il ? Livingstone ? Livingstone. Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas votre associé, monsieur Dosset. Bizarre. Allez vous faire voir. Et je voudrais avoir un petit entretien avec votre associé. Rien d'étonnant à ce que vos affaires marchent mal, monsieur Dosset. Si vous recevez tous vos clients comme ça. Alors, si on parlait un peu de votre associé. Non mais dis donc, voilà des façons. Est-ce qu'on peut entrer ? Où est-il, cher homme ? Non mais il ne faut vraiment pas vous gêner, hein, surtout. Oh, vous avez un de ces toupets. Mais qu'est-ce que vous cherchez ? Un manteau rouge. Et votre ami Lucky, qui habite ici avec vous depuis deux ans. Ah, ouais. Il y couche, il y mange. Et quant au reste, ce n'est pas mon affaire. Et qu'est-ce que vous lui voulez ? Je vais lui poser quelques questions. Moi aussi, j'aimerais lui poser quelques questions. Regardez. Vide. Il s'est fait la valise, avec ma cacaillerie. C'est bijou. Oui, je vais comprendre. Il a osé faire ça. Et si vous retrouvez ce gros lard, vous lui flanquez une raclée de ma part, s'il vous plaît. Je n'y manquerai pas. Merci d'avance. Ben, je vous en prie, voyons. C'est la moindre des choses. Et encore merci, Sharon. Merci mille fois de votre coopération, Sharon. Au revoir. Ça va de qui ? J'étais au courant de rien. Moi, j'ai fait que le chauffeur. C'est Blacker qui m'a payé. Blacker. C'est ça, oui. Ben, tu prends le volant qui m'a dit. De la Porsche. Oui. Et pourquoi vous ne m'avez pas bouclé ? Au lieu de m'amener à... Pour avoir d'abord une conversation en privé. Et ça arrange bien tout le monde, non ? Écoutez, tu prends le volant qui m'a dit. Tu fais celle qui n'entend rien et qui ne voit rien. Pour le reste, il n'y a qu'à demander à Blacker. Blacker est mort. Mort et comment ? En l'avalandant de travers la lame de son couteau. Oh, pauvre Blacker. Le pauvre Blacker a tué un bon ami à nous. Vous ne vous rappelez pas ? Ça s'est passé si vite. Écoute, Lucky. On est sur une affaire. Beaucoup trop grosse pour ta petite cervelle. Oui, j'avais compris. Une affaire. Très difficile. On manque de pistes. Et toi, t'en es une piste. Qui, moi ? Un peu pourri. Mais malheureusement, la seule. Seulement, je ne sais rien. Il va falloir confier à qui, vous savez, j'en ai peur. Il est loin d'être aussi gentil que nous. 120 kilos de muscles. Quoi ? Et il connaît tous les trucs. Rassurez-vous, Olley. En général, on n'a pas le temps de souffrir. Il ne vous posera qu'une question. Seulement, c'est une question de première importance. Et c'est celle-ci. Qui avait payé Blacker ? Vous naviguez sur les mers agitées de la politique depuis suffisamment longtemps, Toby. Et après toutes ces années, je suis un peu fatigué de mener cette campagne en solitaire. Vous n'en doutez pas, je suppose. Non, je n'en doute pas. Je m'inquiète pour vous qui êtes constamment aux avant-gardes. Je suis habitué aux critiques. Vous êtes-il arrivé de penser que vos buts seraient mieux servis par une crise ? Il y a, mon cher, crise et crise. Comme, par exemple, une courte mais sévère crise financière internationale. Peut-être, mais pas facile à déclencher. Il suffit d'avoir la volonté et les moyens. Réfléchissez-y. Tout ce qu'il arrive à se rappeler, c'est d'avoir rencontré Blacker dans un pub. Mais pourquoi pas ? Le qui ment comme il respire. Le duc de Camerland est à l'opposé des quartiers qu'il fréquente d'habitude. Et il est trop bête pour avoir inventé ce nom-là. C'est un pub comme il y en a beaucoup. Croyez-vous. D'accord. On jette un coup d'œil. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a plus qu'à rentrer. Non. Non, non, c'est un établissement qui marche et ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il n'y a pas normal ? Ça devrait être plein de barriques, de bouteilles, de caisses. Hé, là, vous deux. Qui ça, à nous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Veuillez nous excuser, on cherche notre chemin. C'est de ma faute, monsieur, je cherche les lavabos. Ah oui. Et cette personne ? Elle, pas sa maman. On ne se quitte jamais. On est arrivés trop tard. Vous croyez ? Ils ont tout déménagé. Il ne reste rien, plus une trace. On s'est fait avoir. Donc, ils ont tout enlevé. C'est ce que je viens de dire. Mais déménager, c'est peut-être pour pouvoir mettre autre chose. Combien de choses, à votre avis ? Ben, disons, dix milliards de choses minuscules. Ariadne. Voilà notre homme au manteau rouge. C'est là qu'hier, j'ai vu Elward. Eh ben, essayons. Mais j'en doute. Ben, allez-y, dites-le. Que je dise quoi ? Que vous ne croyez pas que ce soit une bonne idée. Non. Qu'as-tu fait de tes lunettes ? Oh, je ne sais pas. J'ai dû les laisser encore quelque part. En haut, probablement. J'ai compris, va. Eh, je vais te les chercher. Si Lindsay est bien coupable. Si. Est-ce qu'il n'en résulte pas que son assistant, qui est également un ami personnel, Pierre Selward, ou autrement dit, le prince charmant, doit être dans le coup ? Et qu'il doit y avoir ici des choses intéressantes. Possible. Et même probable. Je ne les ai pas trouvées. Oh, laisse. C'est pas grave. Est-ce que c'est important ? J'ai une conférence demain après-midi sur le sujet. Tu veux que je te le dise ? Si ce n'est pas confidentiel ou bien ultra secret. Non, non, c'est mortellement fastidieux. C'est seulement la transcription d'un entretien téléphonique. Je te remercie. Tiens. Je trouverai ce que je cherche, même si je dois y passer la nuit. Oh, mais ça, j'en suis convaincu. C'est vrai ? Bien sûr, la chance arrive quelques fois. Il faut que vous m'aidiez, James. Je suis vraiment désespérée. Non, ne dites rien, j'ai besoin de vous. Écoutez. Ils en veulent à ma vie. Je vais être obligée d'aller me cacher loin d'ici. Mais c'est affreux. Vous êtes le seul en qui j'ai confiance. Mais je ne sais plus quoi faire. Je suis navrée de vous causer tous ces ennuis. Et je vais vous demander. La voilà, la preuve. Demsée, vous n'êtes pas bête. Oh, excusez, vous êtes génial. Je sais. Et maintenant, filons. Entrez. Vous vouliez me voir ? Ah, Edward. Lucky Livingston se fait prendre hier matin. Un américain. Essayez-vous. Il va falloir résoudre le cas de ce monsieur Dempsey. Et sans attendre. Et je peux vous aider ? Oui, je le crois. Comme convenu, nous garantissons la couverture à 75% de tous les foyers du Royaume-Uni. À 75% ? Ma liste personnelle pour les quarts de Noël encore pas loin de 3 000. Je suis dessus. Non, pas vous. Nous allons entreposer la marchandise en question. Quelle sorte de marchandise ? Le jeudi 16 courant. C'est demain. Non, c'est aujourd'hui. Les marchandises seront stockées au sous-sol du débit de boissons appelé Duc de Camberland. Eh bien, je ne suis pas plus avancée qu'avant. Qu'est-ce que ça a à voir avec les 10 milliards ou l'INSEE ? Ça suffit pour aujourd'hui. Allons dormir. Moi dans mon lit, bien sûr, et vous dans le vôtre. Harriet. Dempsey ? Il faut que vous m'aidiez, James. Laura, qu'est-ce qui se passe ? Je suis vraiment désespérée. Où êtes-vous ? Non, ne dites rien, j'ai besoin de vous. Écoutez, ils en veulent à ma vie. Je vais être obligée de me cacher loin d'ici. Dès que j'aurai raccroché, j'irai tout droit au Playhouse Théâtre. J'attendrai s'il le faut toute la nuit. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un piège. C'est possible, mais l'idée n'est pas mi-même. Ah, le fameux flair. Oui, Harriet. Je maintiens, c'est un piège. D'accord, c'est un piège. Laura. Sous-titrage ST' 501 Ariette ! Le deuxième est sur la scène, à gauche. À vous, Dempère. Jetez votre arme. Spikings va sûrement nous faire encore des histoires. Pourquoi ? Il aime pas le théâtre ? Vous êtes sûr ? Mon petit, quand tout a commencé, nous, on était les gentils. Et eux, ils étaient les méchants. Et maintenant ? Et maintenant, c'est le tir aux pigeons. Et les pigeons, c'est nous. On est dedans jusqu'au cou. On en a même par-dessus la tête. Oui, mais... De quoi ? C'est le jour J. Le jour J et l'heure H. ... ... Je vous prie. 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 Je vous prie.